Le travail est indispensable au bonheur de l'individu, il est le seul moyen de s'intégrer dans une société, et d'évoluer sur le plan personnel, Riffo et Chania, 2002, C. Parcaldi, 2008. En revanche, il faut reconnaître que cela n'est pas toujours le cas, le travail peut aussi constituer un lieu de souffrance où l'individu peut se heurter à diverses pressions et contraintes de tout ordre, dont l'accumulation engendre le stress, la souffrance et la violence. A cet égard, Érigoyen, 1998, a noté que la violence directe, n'est pas acceptée socialement, donc elle cède la place à la violence psychologique ou le harcèlement moral. Ce dernier est un phénomène social et organisationnel, qui touche tous les secteurs de travail, et notamment le secteur de la santé, OMS, 2004, qui occupe actuellement la deuxième place en termes d'affectation par ce phénomène, par Oli et Merlier, 2001. Par ailleurs, les établissements de santé tels, que l'hôpital est un lieu privilégié du harcèlement moral en raison de son organisation, mais également de la spécificité de la relation de soins, se ligne AAC, 2002. De ce fait, le personnel soignant et en particulier les infirmiers, n'échappent pas alors aux effets désastreux de ce phénomène, qu'ils soient sur l'état de santé physique, comme, la fatigue, Michael 100, 2003, les céphalées, les troubles gastro-intestinaux, McIntosh, 2005, etc., et psychologiques à savoir. La diminution de l'estime de soi, la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil, la tension, la nervosité. Enarsan, 2000, Glandining, 2001. Outre les conséquences sur la santé des individus, le harcèlement moral, H.M., en milieu de travail entraînerait l'élévation du taux d'absentéisme au sein de l'organisation hospitalière, l'augmentation du roulement du personnel, une basse productivité et une hausse des coûts de soins de santé, le maire, 2005. Par ailleurs, plusieurs facteurs ont été invoqués par la revue de littérature, comme facteurs favorisant le harcèlement moral au travail, tels que, l'organisation des entreprises, de jour, 1998, les caractéristiques sociodémographiques, les facteurs de personnalité, tant du harceleur que de la victime, Bacquet, 2003. Devant la complexité de ce phénomène, il revient à tous les responsables hiérarchiques au niveau de l'hôpital de s'intéresser à l'étude de la problématique du harcèlement moral chez les infirmiers, et d'élaborer des stratégies claires, et bien définies de prévention des risques psychosociaux au même titre que celles des risques physiques, chimiques et biologiques qui peuvent menacer la santé et le bien-être des infirmiers dans leur poste de travail. La dite prévention ne peut se concevoir sans la détermination des facteurs engendrant le harcèlement moral en milieu hospitalier. Problématique La violence au travail est un phénomène préoccupant partout, dans le monde et en forte progression, Martin Yolle, 2001. Selon le rapport de l'Union Européenne en 1996, 21 millions, soit 14%, des travailleurs ont vécu une expérience de violence. Sous plusieurs formes. La violence au travail peut être physique, ou psychologique s'exprimant par des brimades, ou du harcèlement à caractère, moral ou sexuel, Renaud, 2003. En effet, l'exposition des personnes à la violence, notamment le harcèlement moral, est souvent influencée par le contexte de travail, et Riguoyen, 2001. Actuellement, les établissements de santé publique, sont des lieux de mutation et de changement, ce qui déstabilise voire fragilise leur personnel, créant un climat propice à l'expression de plaintes liées au harcèlement, le maire, 2005. C'est ainsi que l'hôpital, comme le décrit Solignac, 2002, est un lieu privilégié du harcèlement moral en raison de son organisation, mais également à cause de la spécificité de la relation de soins. À ce point, le harcèlement moral, H.M., est un phénomène social et organisationnel, Chavania, 2005. Son début est souvent insidieux et sournois, il est quasi invisible, ce qui rend son diagnostic difficile, Lémane, 1996. Pratiquement en milieu de travail, le harcèlement moral peut être vertical, c'est-à-dire s'exercer dans le sens de la ligne hiérarchique, ou horizontale entre collègues de travail, le maire, 2005, ou mixte si le harcèlement, provient de deux ou plusieurs sources différentes, Chavania, 2005. De sa part, hérigoyen, 1998, a défini le H.M. au travail comme « toute conduite abusive, gestes, paroles, comportements, attitudes, qui portent atteinte, par sa répétition ou sa systématisation, à la dignité ou à l'intégrité psychique, ou physique d'une personne et mettant en péril, l'emploi de celle-ci ou des gras dans le climat de travail. » Plus spécifiquement, par Olio Ecole, 2006, mettant l'exergue les formes du H.M. en termes de refus de toute communication, absence de consignes, surcharge de travail, mission au-dessus des compétences, mise au placard, conditions de travail dégradantes, critiques incessantes, rétention d'informations, sabotage de l'ordinateur, insultes, rumeurs et menaces. À l'égard de ces formes, au Québec, un sondage effectué auprès de 640 salariés a montré que 7% affirment avoir été isolés volontairement des autres par un individu ou par un groupe. 7% disent avoir été dévalorisés ou ridiculisés devant d'autres personnes. 9% se disent victimes de propos injueux, menaçants, dégradants, bruns, 2004. Il est édifiant de constater que ce genre d'attitude et de comportement touche pratiquement tous les secteurs, et toutes les catégories des travailleurs, et particulièrement le secteur de la santé, Nord 1, 1995. En effet, une enquête menée par Paoli et Merlier, 2001, a montré que le secteur de la santé dans l'Union Européenne occupe la deuxième place parmi les secteurs touchés par le HM, après le secteur de l'administration publique et la Défense. À ce point, les infirmiers ne sont pas à l'abri de ce phénomène, à I.O., 2011. D'ailleurs, l'étude conjointe effectuée par l'OITC et l'OMSISP, 2003, sur la violence au travail dans le secteur de la santé, démontre que 38,1% des infirmières interrogées en Bulgarie, et 22,1% au Liban, ont vécu une forme de harcèlement. De même, l'enquête menée en 2005 en Angleterre auprès du personnel infirmier du National Health Service, a révélé que 26% des infirmiers interrogés, ont déclaré avoir été victimes du harcèlement moral, ou d'intimidation, au cours des douze derniers mois de la part d'un patient, utilisateur des services, chez les WIC. 2009. En effet, plusieurs facteurs sont susceptibles d'être à l'origine du HNO travail. Certains peuvent être d'ordre personnel tel que le profil et le trait de la personnalité de la victime, ainsi que celui de l'harceleur, Vartia, 1996, ou interpersonnel à savoir, les difficultés de communication, les problèmes relationnels, les conflits, OBNUPST, 2004, etc. D'autres facteurs sont liés à l'organisation, et aux conditions de travail tels que, l'environnement du travail, le changement organisationnel, OMR, 2000, le maire, 2005, le style de gestion, la surcharge de travail, la faible autonomie décisionnelle, bourbonné. HAL, 1998, l'ambiguïté dans la répartition des rôles, OIT, 2003, la gestion des clients CERI, 1994, et OLIO, 2005. Certes, ce phénomène a des répercussions néfastes sur le personnel infirmier, tant sur le plan physique comme la fatigue, mais qu'elle sent, 2003, les troubles du sommeil, des troubles gastro-intestinaux, McIntosh, 2005, ainsi sur le plan psychologique tel que la diminution de l'estime de soi. La dépression, la tension et la nervosité, l'EMAN, 1996, de même, le HM retentit sur la production des infirmiers en termes d'incapacité, de diminution de la qualité des soins de Mnus du nombre d'erreurs professionnelles, Schiele et Wilkin, 2009, une mauvaise planification du travail, Bowman. École, 2001, et une perturbation de l'organisation des soins, TARAD, 2004. En plus, ce phénomène dégrade les conditions du travail, et enveniment les rapports sociaux au travail, Chavania, 2005. Cette déduction est déjà confirmée par Rochon en 2003 en disant que, si le HM n'est pas pris au sérieux, la situation peut s'aggraver, et s'étendre à d'autres membres du personnel, ainsi un climat de morosité s'installe. Les clans se forment, les équipes de travail sont déstabilisées, et l'agressivité monte chez les autres salariés. La Perrière, 2004, a confirmé cette constatation en ajoutant que le HM, en plus d'être destructeur pour les individus, est également extrêmement dangereux pour l'équipe, car il génère de nombreux dommages collatéraux, notamment en raison de la constitution de clans antagonistes qu'il implique. En Norvège l'étude menée par O.L., Spark et Korpé, 1996, auprès de 7000 employés dans les secteurs de santé, a conclu que 8,6% d'entre eux avaient été harcelés au cours des six derniers mois. De même, au Québec, selon l'enquête sociale et de santé, 1998, 15% des infirmiers ont répondu avoir été harcelés de temps en temps, et 3% souvent ou très souvent, par Kahn, 2001. Ceci rejoint l'étude menée par Kine, 1999, en Angleterre, qui a montré que le taux de prévalence du HM observé chez les employés du National Health Service est de 38%. De même, en France, 2000, les grévistes de l'hôpital de Mnudy, appelaient au départ du directeur, qui était accusé de harcèlement moral, Salah Eddin, 2008. Au Maroc, selon une enquête menée par l'Union marocaine du travail, UMT, en 2009, 52% des employés de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, CNOPS, souffrent du harcèlement moral, sous plusieurs formes. Par ailleurs, l'étude menée par Abibi, 2010, au niveau du service des urgences de l'hôpital Ibn Sina de Rabat, a indiqué que 31% des infirmiers ont affirmé l'existence du HM et des violences physiques, suite à des conflits non gérés. Malgré ces données, le concept du HM est totalement absent du nouveau code du travail marocain, 2004, de même que le débat le concernant est occulté, voire annulé, à Dadoui, 2008. En plus, ce phénomène est répandu dans les entreprises marocaines, mais il est rarement dénoncé dans la crainte de perte du travail, aussi dans la difficulté de prouver les persécutions subies, à Diel, 2011. Cette même constatation a été soulevée par le président de l'association anti-arsenic, Elmanzi, 2009. Par ailleurs, l'étude menée par Abibi, 2010, au niveau du service des urgences de l'hôpital Ibn Sina de Rabat, a indiqué que 31% des infirmiers ont affirmé l'existence du HM et des violences physiques, suite à des conflits non gérés. Malgré ces données, le concept du HM est totalement absent du nouveau code du travail marocain, 2004, de même que le débat le concernant est occulté, voire annulé, à Dadoui, 2008. En plus, ce phénomène est répandu dans les entreprises marocaines, mais il est rarement dénoncé dans la crainte de perte du travail, aussi dans la difficulté de prouver les persécutions subies, à Diel, 2011. Cette même constatation a été soulevée par le président de l'association anti-arsenic, Elmanzi, 2009. A propos du milieu clinique, la période de stage au niveau de l'hôpital provincial, le prince héritier Mouleh Alassand et l'Ageb Maroc, a permis de soulever plusieurs cas du HM. En l'occurrence, au niveau d'une unité de soins au dit hôpital, une infirmière ouverte d'esprit, et sociable n'était pas associée aux habitudes quotidiennes, comme la pause café et les discussions amicales, même la communication avec certains membres de l'équipe soignante, se fait par un intermédiaire. Ses attitudes ont créé chez elle un sentiment de rejet et d'isolement, qui la poussait à demander le changement de service. En outre, le constat au niveau de cet hôpital, basé sur la consultation du registre des plaintes et de doléances au niveau de la cellule d'écoute, ainsi que sur l'exploitation des PV du comité d'éthique et de déontologie à l'hôpital, a révélé l'existence de certaines formes du HM. En effet, l'analyse de ces résultats a monté que, le harcèlement moral est répandu au sein de cet établissement avec un taux de 31,27% pour l'ensemble des plaintes déponées par les infirmiers durant les trois dernières années. Dans le même sens, un entretien informel mené auprès des responsables a dévoilé une carence en matière de formation dans la gestion des conflits et des situations du HM. Pour approcher ce phénomène, un sondage préliminaire a été effectué au niveau de l'hôpital provincial Al-Ageb, auprès de 26 infirmiers et infirmières. Les résultats de ce sondage ont montré que 73,07% des infirmiers ont confronté des situations du HM, dont 57,6% parmi eux, indiquent avoir été harcelés par les patients et leurs familles. 30,5% sont harcelés par des collègues, et 27% sont harcelés par les responsables hiérarchiques. Suite à ces observations et en l'absence d'une étude qui décrit les facteurs engendrant le phénomène du HM au travail, il paraît pertinent de décrire ces facteurs au niveau de l'hôpital provincial Al-Ageb Maroc. Recension des écrits. Certes, le harcèlement moral est un phénomène nouveau par sa conceptualisation, cependant il est ancien par ses manifestations sur les lieux de travail, qu'elle dit, 2008. Aujourd'hui, il constitue un risque psychosocial de première importance, dont les effets se retrouvent aussi bien, sur la santé que sur les conditions du travail, maniavaca, 2008. À ce point, l'absence de soutien ou la reconnaissance de la part de la hiérarchie, ou les collègues de travail est un des facteurs aggravant de ces effets. Restoins, 2003. Étymologiquement le harcèlement moral, est une expression qui est construite à partir de deux termes, harcèlement et moral. Le terme harcèlement vient du verbe harceler, qui désigne l'action de harceler, qui consiste à exercer une pression de manière constante à l'encontre d'une personne au sein d'une collectivité hiérarchisée, Larousse, 1995. Quant au terme moral, il vient du latin moral et qui veut dire façon, caractère, comportement approprié, Larousse, 1995, il se rapporte au concept de l'action humaine, qui concerne les règles sociales, les mœurs s'établissent dans une société. Autrement dit, la morale est un ensemble de règles, de conduite et de valeurs auxquelles un individu se soumet librement ou en vigueur au sein d'un groupe ou d'une société, pour être conforme aux normes de ce qui est juste dans le comportement, vertueux, qui relève de l'éthique, qu'elle dit, 2008. En effet la notion du harcèlement moral, est justement rattachée à l'absence de ces valeurs morales chez celui qui harcèle, hérigoyen, 1998. Par ailleurs, le harcèlement moral est un phénomène complexe, auquel il a été attribué différentes appellations, parmi lesquelles, en anglais mobbing, l'émane, 1996, en français, harcèlement moral et victimisation, hérigoyen, 1998, en espagne la cause morale Rodrigué. 2002. Dans les littératures, d'autres termes sont utilisés pour parler du H.M., harcèlement psychologique, Soar, 2002, ou violence psychologique, dit Martino, O.M. et Corpé, 2003. Dans ce sens, plusieurs études ont traité le sujet, d'où une diversité de définitions, selon l'émane, 1996, le H.M. est un processus destructif, constitué d'un enchaînement de propos et d'agissements hostiles qui, pris isolément, pourrait sembler anodin, mais dont la répétition constante a des effets pernicieux. Debout, 2001, a confirmé cette définition en ajoutant, que le H.M. tous agissements répétés, visant à dégrader les conditions humaines, relationnelles, matérielles de travail d'une ou plusieurs victimes, de nature apportée atteinte à leurs droits et leur dignité, pouvant altérer gravement leur état de santé, et pouvant compromettre leur avenir professionnel quant à qu'in. 1999, a conclu que les définitions attribuées à ce phénomène, se rejoignent en tenant compte de moins de trois aspects, qui sont toujours présents dans une situation du harcèlement moral. A. La répétition et la persistance de l'action. B. Les effets toujours négatifs, et destructeurs pour la personne cible. C. Les définitions sont centrées sur les effets subis par la personne cible, et non sur les intentions du harceleur. Les agissements du harcèlement moral. Au travail, le H.M. comil a été décrit par les auteurs suscités, Lémane, 1996, Debout, 2001 et Érigoyen, 2001, Il s'installe à travers des agissements répétés, ayant pour objet ou effet A. D'empêcher la victime de s'exprimer par l'interruption constante. La critique permanente et le refus de contact, B. De l'isoler, ne plus lui adresser la parole, La priver de moyens de communication. C. Le déconsidérer auprès de ses collègues par le lancement des rumeurs à son sujet, Se moquer de sa vie privée et de ses origines, Attaquer ses convictions religieuses, D'uselta, 2004, D. Discréditer la victime dans son travail par, Lui confier des tâches inférieures à ses compétences, Ou le contraire des tâches exigeantes et nécessitant Des qualifications très supérieures à ses compétences, La mettre en échec, E. Compromettre la santé de la personne par les conditions de travail inconfortables voire dangereux, Et la menace de la violence physique. Le sens de développement du harcèlement moral. Par ailleurs, le HM peut se développer verticalement, Dans la hiérarchie de l'organisation horizontalement, Lémane, 1996. En ce qui concerne le HM vertical, Érigoyen, 1998, Distingue deux types de harcèlement, A. Le harcèlement vertical ascendant Traduit par l'agression du supérieur par ses subordonnés, Cela apparaît dans le refus d'autorité surtout, Dans le cas de changement de directeur, Ce type de HM sert rare, Mais il doit être pris en considération. Il a été évalué de 9% des cas selon Lémane, 1996. B. Le harcèlement vertical descendant, Le cas où les subordonnés sont agressés par leurs supérieurs. En effet, selon l'étude menée par Irigoyen, 2001, Ce type de HM présente 58% des cas. Or, l'étude menée par Gasparo, 2003, Dans l'hôpital de Nanterre en France, A monté que le HM descendant, Représente plus de 90% des cas. Pour Lémane, 1996, Il estime le HM descendant à 37% des cas. Quant au harcèlement horizontal, Qui se manifeste entre les collègues, Est tout aussi fréquent que le harcèlement vertical, L'envie, la jalousie, Le refus d'une différence en est fréquemment le point de départ. Il se rapproche du racisme, Lémane, 1996, Et l'Irigoyen, 1998. Il présente 12% des cas dans l'enquête d'Irigoyen, 2001, 9,6% dans l'étude de Gasparo, Et 44% dans l'étude de Lémane, 1996. Par ailleurs, Un autre type de HM dit le harcèlement mixte comme le décrit Baillet, 2006, Il est rare qu'un harcèlement horizontal ou vertical descendant. Il est à l'ordre de 29% des cas pour l'Irigoyen, 2001, Et de 10% pour Lémane, 1996. Il met en jeu les collègues avec l'accomplissement de la hiérarchie, Puisqu'il ne fait rien et laisse faire. En effet, Dejour, 1998, A affirmé que par le silence du supérieur hiérarchique, La société, les collègues proches, Participent au développement et l'entretien d'une souffrance au travail qui, Si elle dure dans le temps peut évoluer vers un HM. Les facteurs susceptibles d'être à l'origine du harcèlement moral Certes, les conséquences de ce phénomène, Se manifestent suite à un ensemble de facteurs, Que Grazia Cassito, 2004, Et qu'Auel, 2006, Les ont classés comme suit, A. Les facteurs liés aux personnes, B. Les Facteurs organisationnels, C. Les facteurs liés au mode management. Ce qui corrobore avec le CI, 2007, Évoquant ces mêmes facteurs relatifs au HM. 1. Les facteurs liés aux personnes. Selon Bacquet, 2003, Les caractéristiques et le profil de la personnalité du harceleur, Et du harcelé sont parmi les facteurs qui peuvent conduire au HM. D'ailleurs l'étude menée par Renard 100, 2000, Montre que les harcelés sont souvent des personnes timides, Hypersensibles, soupçonneuses, Évitent volontiers les conflits. De même, elles ont une faible estime de soi, Un caractère introverti et soumis, Vartia, 1996. Pour Balico, 2001, Le groupe des victimes est composé de personnes trop directes ou trop franches, De personnes désinvesties ou, au contraire, Surinvesties de leurs fonctions. Quant aux harceleurs, Selon Debout, 2001, Ce sont le plus souvent des hommes, Mais aussi des femmes, Seules ou à plusieurs, Qui mettent en place des processus, Soit pour imposer leur marque ou pour se protéger Contre de nouveaux venus ou de nouvelles prescriptions. Par ailleurs, les études menées par Vartia, 1996, En y l'accent sur les traits de personnalité du harceleur, En déduisant que, L'envie, La jalousie, L'absence d'autocritique de son propre comportement, Favorisent l'émergence des situations du HM. Dans le cadre d'une étude allemande sur le HM, 40% des victimes ont souscrit à l'affirmation, Le harceleur est jaloux de moi, Mais je quitte à yale, 2002. D'autres études menées par Enarsan, 1994, Soutient que le harceleur souffre d'un manque de retour sur soi Ou d'analyse critique de son comportement. Ces mêmes constatations ont été soulevées par Grebeau, 2007, En ajoutant que les harceleurs, Sont des paranoïas caractérisées par la surestimation de soi, La méfiance et la rigidité psychique, Autoritarisme, Intolérance. Quant à Évigoyen, 1998, De sa part a précisé que ces harceleurs sont pervers narcissiques, Ayant une volonté délibérée de faire souffrir l'autre, Afin d'exclure ou de soumettre. Par contre, De jour, 2000, A expliqué que les harceleurs, Sont rarement des pervers narcissiques, Néanmoins, Ils ont un comportement de ce type au travail, Mais se révèlent différents à la maison. Selon le même auteur, Ces comportements sont un mode de défense Dans les situations où la survie passe par la reconnaissance Et par le jugement d'utilité, Il faut donc être reconnu utile à tout prix, Y compris par l'élimination de l'autre. Concernant les variables sociodémographiques telles que, L'âge des victimes du HM, Il varie d'une étude à l'autre, Qu'elle dit, 2008. En effet, Une étude menée par l'inspection médicale du travail en 2001 en France, Donne une moyenne d'âge des victimes du HM de 41, 73 ans. Pour l'enquête d'Irigoyen, 2001, Et de 48 ans. Par contre, Lémane, 1996, N'a pas obtenu une différence significative pour les différentes tranches d'âge. Tandis qu'Inercent, 2000, A trouvé un pourcentage de 10% chez les personnes plus âgées. Pour Chapelle et Di Martino, 2003, Les jeunes sont les plus touchés par ce phénomène. En outre, Le genre de la victime influence le HM, Car la plupart des études montrent, Que les femmes sont plus souvent victimes que les hommes, K.L. 2006. D'ailleurs, L'étude menée par l'Irigoyen, 2001, A montré que les femmes sont plus touchées par le HM, Avec 70% contre 30% pour les hommes. Verger, 2005, De sa part, Ajoute que parmi les éléments personnels, Qui déclenchent le HM au travail, Sont toutes les particularités qui créent une différence, Et peuvent susciter une jalousie telle que, L'aspect physique, Handicap, Etc. En outre, La diversité culturelle au sein d'une organisation joue un rôle dans l'apparition du HM. Di Martino et Hall, 2003, Précisent qu'il est important de prendre en considération, La différence culturelle dans l'analyse du HM au travail, Car cette différence peut jouer un rôle majeur dans la compréhension de ce phénomène. Par ailleurs, Enarsan, 2000, A confirmé que la diversité culturelle au sein d'une organisation donne lieu à un terrain plus ou moins fertile au HM. De plus, La culture organisationnelle a un rôle décisif, Dans l'adaptation aux normes organisationnelles ou de groupe, Enarsan, 1999. De ce fait d'après Verkonst, 2009, Au cas d'un individu ne se conforme pas aux normes, Aux valeurs ou à la structure du groupe, Le risque du harcèlement moral augmente. Ainsi que, Le maire, 2005, A précisé que la résistance de certains personnels au changement organisationnel, Est l'origine de la création d'un climat de tensions et de conflits, Ce qui génère avec le temps des situations de HM au travail. 2. Facteur organisationnel D'après la définition du HM proposée par Dejour, 1998, Commettant, Une forme clinique de l'aliénation sociale dans le travail résultant de contraintes psychiques exercées de l'extérieur sur un sujet par l'organisation du travail, Par les meutes de gestion ou de direction de l'entreprise, On peut déduire que l'organisation joue un rôle décisif dans l'émergence du processus. Du HM. Ainsi que les changements organisationnels sont parmi d'autres facteurs peuvent entraîner l'apparition des agissements du HM. Comme l'hôpital a une entreprise à son tour, Il a subi dans ses dernières décennies des mutations et des changements traduits par de nombreuses réformes d'ampleur qui ont modifié l'organisation de travail, le fonctionnement, et les pratiques, Solignac, 2002. Les périodes de ces changements sont souvent difficiles, exigeantes, complexes, AFSI, 1997, Estressantes, Siomg, 2005. Ce qui fait que les cadres et le personnel deviennent pressés, malmenés et stressés, Érigoyens, 2001. Ces changements dans l'organisation de travail, se traduisent souvent par l'augmentation de la surcharge de travail, et par le manque d'autonomie décisionnelle, Rochon, 2003, ainsi que l'instauration d'un climat d'insécurité et de crainte de l'avenir, susceptibles de favoriser la création d'un terrain propice pour l'apparition des situations de conflit et du HM, Laman. 1996. En effet, la charge de travail est le niveau de demande psychologique, qui fait référence à la quantité de travail, aux exigences mentales et aux contraintes de temps. De ce fait, l'enquête sociale et de santé de 1998, qu'a été effectuée au Québec, a montré que 62% des employés, ayant connu le HM au travail suite à une demande psychologique élevée. L'enquête sur le HM effectuée récemment en Suisse sur le HM, a révélé également une forte corrélation entre le HM, et une charge de travail élevée, chiffé cité par Rochon, 2003. En réalité, cette surcharge de travail est souvent observée à l'occasion d'une réduction de l'effectif du personnel. Poirier, 2002. En outre, le faible niveau d'autonomie décisionnelle des employés, qui porte d'abord sur la capacité d'utiliser ses qualifications, et d'en développer de nouvelles et, ensuite, sur la possibilité de choisir comment faire son travail, et de participer aux décisions qui s'y rattachent, peut favoriser le développement des situations du HM. Cette même vision est partagée avec Rochon, 2003. D'ailleurs, une enquête européenne sur les conditions de travail, réalisée en 1996, a montré qu'il y a un lien important entre la faible autonomie décisionnelle au travail, et la prévalence de violences psychologiques au travail, Rochon, 2003. Dans ce sens, selon une autre étude menée par Guzelta, 2003, à Genève, sur la base de 1 652 employés, 62% ont considéré, que la faible autonomie décisionnelle au travail, est un facteur susceptible d'être à l'origine du HM. De sa part, Baké, 2003, a confirmé aussi que la dégradation des conditions de travail crée un climat d'insatisfaction, et de tension chez les employés, ce qui aussi constitue un facteur de risque de violence du HM. Par ailleurs, Lémane, 1996, et Omore, 2000, ont conclu dans leurs études que le HM, est associé à un environnement de travail négatif et stressé. Ce lien peut être expliqué par l'enquête des cours, 2005, en France sur la violence au travail, qu'a montré que 19% des enquêtés, rapportent que l'environnement social interne de travail malsain, peut générer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour la personne visée. Dans ce sens, Nadeau, 2002, cité par Rochon, 2003, de sa part a affirmé que l'environnement qui entretient de mauvaises relations de travail crée un climat d'insécurité susceptible d'engendrer les situations du HM. Par ailleurs, Grazia, 2004, a ajouté qu'une hiérarchie excessive, comme le cas des hôpitaux ou les infirmiers, dépend d'hierarchitement des médecins, du service de soins infirmiers et de l'administration, des situations de confusion s'installent, et le HM trouve le terrain propice pour se proliférer. Ce genre d'hierarchie peut également engendrer une ambiguïté dans la répartition des rôles, ce qui peut favoriser l'émergence du HM, SSPG, 2001, dans ce sens, une étude effectuée par Aussir à Genève entre 1999 et 2002, a montré que plus de 50% des plaintes du HM déposé par les employés, s'explique par une incertitude entourant la description des tâches. Dans la même idée, Vartia, 2003, a déduit aussi que le HM trouve le terrain fertile à où les salariés, perçoivent que leur situation, et leur perspective professionnelle, sont imprévisibles et peu claires. 3. Facteurs liés au mode de management. De jour en 1998 a confirmé que, le style de management, peut constituer un facteur des comportements de harcèlement. En effet, Erigoyen, 1998, a précisé que le management de type laissé Fairless, le champ libre à l'apparition du HM. Ce point de vue est partagé avec Garcia, 2002, qui a souligné que le style de direction libérale, est susceptible de générer la violence et le harcèlement, soit par incompétence en relations interpersonnelles de travail, notamment avec des subordonnés, soit volontairement pour privilégier la relation informelle de pouvoir. L'inverse, Crawford, 1997, cité par Dussault, 2010, estime que des organisations caractérisées par des structures hiérarchiques, rigides, ont plus de chances de connaître du harcèlement. Dans ce sens, O'MOR, 2000, a son tour à affirmer que le travail au sein d'une organisation dirigée de manière autoritaire, favorise l'apparition et le développement du HM. La synthèse des deux points de vue est proposée par Enarsan, 2000, pour qui le manque de leadership constructif, c'est-à-dire selon lui ni laisser faire, ni autoritaire, constitue à une porte d'entrée au harcèlement. Par ailleurs, le mot de la prise de décision organisationnelle, contribue aussi à l'émergence de situations du HM au travail, de jour, 1998, Érigoyen, 1998 et à court, 2003. En effet, le fait qu'un supérieur hiérarchique, n'associe pas ses subordonnés aux prises de décision, prises de décision non collectives, qu'il souhaite à l'aménagement de leur poste, ainsi que l'organisation du travail, crèche et ses derniers insentiments d'agressivité et de violence, ce qui peut engendrer le HM type vertical ascendant, Leclerc et Graf, 2002. Spécifiquement, en milieu clinique l'adoption d'un style de gestion où les relations sont hyper hiérarchisées, cas des hôpitaux, appauvrit l'implication et la participation de tous les acteurs de santé au processus décisionnel, ce qui favorise ainsi l'émergence ou la dégénérescence des conflits et par conséquent, l'apparition des situations du HM, Petain, 2008. En effet, selon Mindsberg, 1989, l'hôpital est une organisation propice pour l'éclosion des conflits de toutes sortes, qu'ils soient des conflits entre l'administration et le personnel infirmier, les conflits idéologiques et les conflits de valeur, ce ligne IAC, 2002, de ce fait, la dégradation de ces conflits donne naissance à l'émergence des agissements du HM, Lémane, 1996. Abibi, 2010, de sa part a confirmé cette vision en ajoutant aussi que l'absence d'une stratégie de gestion des conflits est un facteur de risque pour l'apparition des situations du HM. D'ailleurs son étude, qu'a été effectué au niveau du service des urgences de l'hôpital IBN Sina de Rabat, a indiqué que 31% des infirmiers ont affirmé l'existence du HM et des violences physiques, suite à des conflits non gérés. Par ailleurs, Barling, 1996, a mis en évidence d'autres facteurs favorisant le harcèlement psychologique chez les employés, tels que le style de la supervision. Cette constatation a été confirmée par Sohar, 2006, en indiquant que le style de supervision trop serré, et punitif est une source du HM. Dans le même sens Rochon, 2003, a expliqué que la supervision autoritaire ou laxiste, libérale, n'a plus sa place dans un milieu de travail où l'on privilégie la participation des employés aux décisions. Quant à Garcia, 2005, a ajouté que la supervision participative basée sur la souplesse, l'ouverture d'esprit et l'écoute, permet de développer au sein de l'équipe de travail, un moindre recours à des gestes de malveillance ou d'atteinte à l'intégrité de la personne. Certes, dans les hôpitaux, la communication est la base des relations interpersonnelles. Cependant, toute structure ou dénaturation de cette communication, c'est-à-dire une forme de communication, qui empêche toute forme de relation permettant l'intégration d'un individu dans un groupe, favorise ainsi l'émergence des conflits et des situations du HM, au BNUPST, 2004. De même que l'insuffisance dans l'information, peut créer chez le personnel, un sentiment d'isolement et le développement des comportements négatifs, comme il a été confirmé par Rousseau, cité par Rochon, 2003, en disant que le manque d'information ainsi que l'isolement génère de l'insécurité 1. Sentiment d'insécurité très fort, peut conduire les individus à adopter des comportements de victimes ou d'agresseurs. Sous un autre angle, le HM à l'encontre des infirmiers peut être engendré, non seulement suite aux facteurs précités, mais il est dû aussi à la mauvaise gestion du flux des patients et les délais d'attente prolongés C.I. 1994, et Olio, 2005. Di Martino déjà en 2003, a constaté que les longues files d'attente, et un temps d'attente excessif, parfois sans raison apparente, peuvent susciter un comportement violent de la part des clients. Selon une enquête effectuée aux États-Unis, 34% des infirmières, ont signalé avoir été subis des harcèlements psychologiques de la part des usagers, C.I. 1994. De même en Australie, 67,61% des infirmières, ont déclaré avoir été subis des injures de la part des patients ou les familles, Winnie G, 2008. En outre, selon une enquête effectuée par la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers à Paris, 44,8% des infirmiers déclarent être victimes d'incidents de violences psychologiques au travail, et compenser à changer l'établissement. Les formes multiples du harcèlement moral. En effet, le harcèlement moral peut prendre bien des formes multiples. a. Le harcèlement individuel, pratiqué dans un but purement gratuit de destruction d'autrui et de valorisation de soi, et Riguoyen, 1998. b. Le harcèlement stratégique, utilisé dans le cadre d'une logique de gestion, pour mettre en concurrence les salariés, afin d'améliorer leur productivité. Dans d'autres cas il est destiné à détourner les procédures légales de licenciement, Romer, 2000. c. Le harcèlement institutionnel, qui participe à une stratégie de gestion de l'ensemble du personnel ouvertement impliqué dans la désorganisation du lien social, Verger, 2005. Rosenfeld, ND, a ajouté que cette stratégie, est basée par exemple sur le management par la peur et par le stress. Les différentes techniques du harcèlement moral. Grenier Pes et Soula, 2002, et Verger, 2005, de leur part ont mis en exergue, les différentes techniques du HM qui sont a. Les techniques relationnelles à soi la relation de pouvoir ceci par tutoiement unilatéral, parole coupée, menace verbale, critique du travail, dévalorisation et injure publique, moterie, mépris affichés, etc. b. Les techniques d'isolement visant la séparation du sujet de son collectif de travail par changement d'horaire, non délivrance d'informations données aux autres, injonction faite aux autres salariés de ne plus communiquer avec la personne concernée et la mise au placard. c. Les techniques persécutrices, par la mise sous surveillance du salarié à travers le contrôle des communications, la durée de pause, les absences, vérification des tiroirs, poubelle, sac à main de la salarié. d. Les techniques d'attaque du geste de travail visent la perte du sens du travail. Ceci par, donner un travail infaisable, des consignes confuses, contradictoires, faire refaire une tâche déjà effectuée, définir une procédure et la contester après exécution, pousser à la faute, enlever des responsabilités et les confier. e. Les techniques punitives mettent en situation de justification constante, il s'agit de notes systématiques, menaces de procédures disciplinaires, congés imposés ou non accordés au dernier moment, vers G. 2005. Ces mécanismes sont de véritables techniques altérant le rapport du sujet au réel du travail, pesé sous la 2002. Dans le domaine de la santé, lorsque le HM s'installe dans un univers aussi particulier que celui du milieu hospitalier, il soulève des questionnements sur les types du HM, et la façon dont il se manifeste. En effet, dans ce milieu de travail, ce phénomène peut apparaître d'abord dans des situations qui concernent les relations entre les collègues, harcèlement type horizontal, ou provient de l'attitude qu'adoptent les responsables hiérarchiques envers les infirmiers à travers les relations d'autorité C.I. 2007, harcèlement type vertical. Réellement, selon le 79e congrès de l'ACFAS, 2011, au Canada, 48% des infirmières et des infirmiers, sont harcelés par les collègues de travail, et 40% par les supérieurs hiérarchiques. Dans ce sens, une autre étude menée par Royal College of Nursing, 2002, au Royaume-Uni a affirmé que les supérieurs hiérarchiques immédiats, ou les cadres sont les coupables les plus fréquents dans des situations du HM. Aujourd'hui, le HM est particulièrement préoccupant pour la profession infirmière, C.I. 2007. Ceci rejoint le rapport de l'Intréalte International, 2008, qu'a démontré que le HM au travail, a des conséquences désastreuses en termes d'affection de la santé, de la dignité et de la productivité du personnel de santé, des impacts organisationnels et sociaux. De même que Chiel et Wiggin, 2009, ont confirmé ces déductions en ajoutant, que ce phénomène menace ainsi, l'efficacité et la qualité des soins offerts par les établissements de santé. De sa part, le maire, 2005, affirme que le HM est un facteur favorisant l'augmentation du taux d'absentéisme, la hausse du taux de ruiement et des retraites prématurées chez les infirmiers, ainsi que la baisse de la motivation au travail. Par ailleurs, l'étude menée par Boulépi, 2001, a montré que 30% des infirmières anglaises, faisant état d'absence pour cause de maladies liées au HM. Synthèse de la recension des écrits Le harcèlement moral est un phénomène complexe et multifactoriel. Néanmoins aucune étude n'a réussi à déterminer les causes spécifiques. Certaines auteurs a insisté sur des particularités spécifiques de la personne, comme les principales sources des situations du HM, vers G, 2005. Pour d'autres, la non-adaptation à la culture de l'organisation, ou de groupes risque de générer des conflits, et des situations du HM, et Narsen, 1999, vers Konst, 2009. Par ailleurs, Leman, 1996, a affirmé que les théories de la personnalité telles, les traits de la personnalité du harcelé, et du harcelor ne sont pas très valables pour déterminer avec certitude, les sources exactes de ce phénomène. Or, certaines revues de littérature, a fait ressortir des relations significatives entre les changements organisationnels traduits par la hausse charge de travail, et la faible autonomie décisionnelle chez les employés, et l'émergence des situations du HM. Quant aux aux morts, 2000, Bacquet, 2003, et Grazia, 2004, ont ajouté aussi que les conditions de travail défavorables, l'environnement social de travail melsain, l'ambiguïté dans la répartition des rôles dues à l'hierarchisation excessive, car, des hôpitaux, sont parmi les principales sources du HM au travail. De même que le mode management, a également sa part dans l'émergence des agissements du HM, de jour, 1998. En effet, ce facteur regroupe ainsi le style de gestion, autoritaire ou libéral, le mode la prise de décision, autocratique, et le style de la supervision des responsables. En outre, Abibi, 2010, a souligné que l'absence d'une stratégie claire, et bien définie en matière de gestion des conflits au niveau de l'hôpital, peut créer un terrain propice pour l'apparition du HM. De même que la défaillance dans la communication entre le personnel, ainsi l'insuffisance dans l'information de la part des responsables, constitue un facteur potentiel susceptible de générer les comportements du HM. En plus un autre facteur qui a été démontré par plusieurs auteurs, comme générateur des violences psychologiques chez les infirmiers, c'est la mauvaise gestion des clients, dit Martineau, 2003. En effet, la revue de littérature a étudié plusieurs facteurs, qui peuvent être à l'origine des situations du HM. De ce fait, pour mieux s'approcher ce phénomène, l'auteur de la dite étude a pris en considération tous ces facteurs en les regroupant en trois catégories. A. Les facteurs liés aux personnes. B. Les facteurs organisationnels. C. Les facteurs liés aux modes de management. Cadre de référence. Ce cadre conceptuel met en évidence, les différents facteurs qui pourraient être à l'origine du harcèlement moral chez les infirmiers en milieu hospitalier. Un facteur lié aux personnes. Les caractéristiques sociodémographiques. Les traits de la personnalité du harcelé. Les particularités personnelles du harcelé. Les caractéristiques de la personnalité du harceleur. La diversité culturelle. La non-adaptation à la culture organisationnelle. La résistance au changement. Deux. Facteurs organisationnels. L'environnement social de travail. La surcharge de travail. La faible autonomie décisionnelle. La dégradation des conditions de travail. La hiérarchie excessive. L'ambiguïté dans la répartition des rôles. Trois. Facteurs liés aux modes de management. Style de gestion des RH. Style de la prise de décision. Style de la supervision. Absence de stratégie de gestion des conflits. Défaillance dans de la communication. Insuffisance dans l'information. La gestion des clients. Discussion des résultats de l'étude. Dans ce chapitre, après la présentation des résultats, collectés auprès de la population cible, on procédera à leur discussion en se basant sur les concepts constituant le cadre conceptuel retenu pour la présente étude. On procédera également, à une confrontation des données collectées via le questionnaire auprès du personnel infirmier du CHP, à l'âge de Maroc et l'entretien semi-directif avec l'infirmier-chef de pôle des soins infirmiers du même hôpital avec l'ensemble des écrits concernant le même sujet. La présente étude a ciblé un échantillon de 47 infirmiers, et l'infirmier-chef de pôle des soins infirmiers, PSI, comme personne ne ressource. L'analyse apportée sur 41 questionnaires, souhaite un taux de participation de 87,23%. L'analyse des résultats des questionnaires a montré que, 80% des infirmiers, qu'on considérait avoir fait l'objet du harcèlement moral au travail. Ce résultat est corroboré par les résultats de l'entretien semi-directif avec l'infirmier-chef de PCI. Par ailleurs, les fréquences de ces comportements du HM sont variables, dont la plus élevée est celle d'une fois par mois avec un taux de 34,28%, suivie d'au moins d'une fois par semaine avec 28,57%. Cette variabilité des fréquences consolide la définition du HM citée par l'Eman, 1996, disant que la HM est un processus qui dure dans le temps. Concernant l'auteur présumé du HM, les résultats de la dite étude révèlent que 36,36% des infirmiers ont déclaré avoir été harcelés par les patients et ou leur famille, ces derniers occupent alors la première place en tant que harcèleurs dans l'hôpital. Cette constatation est confirmée par les résultats de l'entretien avec l'infirmier-chef de PCI. Les infirmiers confrontent presque chaque jour le HM. Certains accusent les familles des patients ou les patients eux-mêmes. Point. En outre, elle se concorde aussi avec les résultats de l'enquête effectuée aux États-Unis, qui a indiqué que 34% des infirmières ont signalé avoir subi des harcèlements psychologiques de la part des usagers. En deuxième place, viennent les responsables hiérarchiques avec une proportion de 30,90%. En termes de classification des positions des harcèleurs obtenues dans la dite étude, ce résultat alors est proche que celle de l'étude menée par Gasparo, 2003, dans l'hôpital de Nanterre en France, est qu'à monter que le HM descendant occupe la première place avec 90% des cas. Pour l'Irigoyen, 2001, ce type du HM présente plus que la moitié, soit 58% des cas. En outre, les collègues au travail ne sont pas épargnés de ce phénomène, puisque la présente étude a montré qu'ils occupent la troisième place en tant qu'auteurs du HM avec 27,27%. Ce constat est réaffirmé par les résultats de l'entretien réalisé avec le chef de PCI, l'auteur d'une d'autres accuse certains personnels infirmiers. Point. En confrontant les résultats de la dite étude avec la revue de littérature, il s'est montré que la proportion de ce type du HM se diffère d'une étude à l'autre puisque il est de 9,6% dans l'étude de Gasparo, 2003, et de 44% dans l'étude de Lehmann, 1996. Quant à la quatrième place, elle est réservée dans la présente étude au HM type ascendant, dont l'auteur est les subordonnés avec une proportion de 5,45%. Ce résultat est confirmé par les résultats de l'entretien semi-directif avec le chef de PCI, l'auteur du HM même les agents de soutien ne sont pas exclus pour Lehmann, 1996. Ce chiffre est l'ordre de 9%. Certes ce type de HM est rare dans l'hôpital, mais il doit être pris en considération, comme le décrit l'Irigoyen, 1998, surtout lors du changement des responsables hiérarchiques. 1. Les facteurs liés aux personnes A. Les caractéristiques sociodémographiques Dans la présente étude, les femmes sont plus affectées par le phénomène du HM, avec une proportion de 74,28% contre seulement 25,71% pour les hommes. Ce résultat a corroboré la déduction de Cowell, 2006, disant que les femmes sont plus souvent victimes du HM que les hommes. Ainsi que l'étude menée par Irigoyen, 2001, qu'a montré que les femmes sont plus touchées par le HM, avec 70% contre 30% pour les hommes. Pour la dite étude, il est édifiant de constater que ce résultat est probablement influencé par la proportion qui occupe le sexe féminin dans l'échantillon de l'étude. Mais, il reste un chiffre à l'arme qu'on doit le prendre en considération. En outre, dans la présente étude, la tranche d'âge, la plus touchée par ce phénomène est située entre 31 et 40 ans avec 45,71%, sachant que la moyenne d'âge des victimes du HM est de 40 ans. Cette constatation concorde avec celle de l'étude menée par l'Inspection médicale du Travaillant de 2001 en France, car révélé que la moyenne d'âge des victimes du HM est de 41,73 ans. Ce chiffre, il est de 48 ans dans l'enquête d'Irigoyen, 2001. Par contre, l'Emane, 1996, n'a pas obtenu une différence significative pour les différentes tranches d'âge. Tandis qu'Inercent, 2001, a trouvé un pourcentage de 10% chez les personnes plus âgées. Par ailleurs, Chappelle et Di Martino, 2003, affirment que les jeunes sont les plus touchés par ce phénomène. Donc, d'après ces données, on peut déduire que l'âge peut être un facteur de risque à l'émergence du HM, tout en prenant en considération le contexte de l'étude. B. Profilé trait de la personnalité déharcelée. Les résultats de la dite étude ont dévoilé plusieurs caractéristiques de la personnalité qui sont susceptibles d'être les causes de surgissement des situations du HM. En effet, on trouve que les personnes qui évitent volontiers les conflits sont les plus prédisposées à vivre une expérience du HM, avec un taux de 23,28%, suivi de ceux qui sont trop directs et franches, et qui partagent la deuxième place avec les personnes qui s'investissent trop, dans leur travail avec 20,54%. Ces résultats confirment. L'étude de Balico, 2001, qui a indiqué le même classement de groupe de personnalité. En outre d'autres profils et traits de personnalité, sont repérés dans la présente étude, telles que la personnalité timide, hypersensible et obéissante, ayant respectivement un taux de 17,80%, 10,95%, et 5,47%. Ce constat rejoint le résultat de l'étude des Narsans, 2001, qui a montré que les harcelés sont souvent des personnes timides, hypersensibles, soupçonneuses, et vident volontiers les conflits. D'où on peut noter que le facteur de trait et caractéristique de la personnalité est un facteur susceptible d'engendrer le HM. C. Caractéristiques du harceleur Selon Debout, 2001, les harceleurs se sont le plus souvent des hommes, mais aussi des femmes, seules ou à plusieurs. Cette constatation est confirmée en partie par la présente étude, car la majorité des harceleurs, sont du sexe masculin avec une proportion de 61,42% contre 38,57% pour les femmes. Quant aux caractéristiques de la personnalité des harceleurs, les résultats de la présente étude, ont dévoilé que la majorité des harceleurs, 32%, n'ont pas de profil ou trait type. Néanmoins, d'autres caractéristiques sont mises en exergue telles, que la personnalité paranoïaque avec un pourcentage de 28%. Cette personnalité occupe la première place parmi les autres traits, ce qui rejoint l'étude des Narsans, 1994, et la constatation de Grebaud, 2007, en termes positionnement. En plus, la personnalité jalouse qui occupe la deuxième place avec une proportion de 20%, et qui confirme à leur tour, le trait de personnalité du harceleur, qui a été soulevé par l'étude de Barthia, 1996. Et en dernier la personnalité perverse narcissique avec un taux de 19%, ce qui rejoint la constatation d'Irigoyen, 1998, qui a précisé que les harceleurs sont pervers narcissiques, ayant une volonté délibérée de faire souffrir l'autre, afin d'exclure ou de soumettre. Face à cet amalgame de caractères de personnalité du harceleur, il semble difficile d'incriminer un trait spécial dans la manifestation dans du phénomène. Néanmoins, le type paranoïaque est le plus douteux à le provoquer. D. Les particularités personnelles, et les comportements spécifiques des harcelés. Les résultats de la présente étude, ont mis également en exergue d'autres facteurs d'ordre personnel, qui peuvent susciter l'apparition du HM au travail tel que, Les particularités personnelles, comme les décrit Vergé, 2005, sont les causes du HM purement gratuit par envie ou par jalousie. Dans la dite étude ce facteur de risque, a un taux 15,55%. Par ailleurs, la résistance du personnel infirmier au changement organisationnel, constitue également un facteur susceptible de générer le HM vertical type descendant. En effet, les résultats de la présente étude, ont montré que ce facteur est majoritairement dominant avec un taux de 53,33%, ce qui confirme ainsi la constatation de le maire, 2005, qui a précisé que la résistance de certains personnels au changement organisationnel, est l'origine de la création des climats de tension, et des conflits générants avec le temps des situations de HM au travail. En outre, l'adaptation à la culture, les habitudes, les normes, du groupe de travail est un facteur décisif dans l'émergence du HM, car toute non-conformité à ces valeurs émeurs de la communauté, groupe, de travail, constitue un facteur de risque potentiel de l'apparition du HM, vers Const, 2009. D'ailleurs les résultats de la dite étude a soulevé ce facteur avec une proportion de 20%, ce qui renforce ainsi la déduction des Narsans, 1999, et vers Const, 2009. Dans ce sens, la diversité culturelle au sein du groupe de travail, est un facteur de risque psychosocial, car elle constitue un terrain fragile pour le surgissement du HM, et Narsans, 1999. Dans la présente étude, ce risque est à l'ordre de 11,11%. Même si cette proportion est minoritaire, la différence culturelle doit être prise en considération dans l'analyse du HM au travail conformément aux recommandations, dit Martine Ouelles, 2003. Pour résumer cette partie concernant les facteurs liés aux personnes, on peut conclure que les caractéristiques individuelles constituent un risque potentiel pour le développement de ce phénomène via l'alimentation du contexte socio-professionnel en termes de charges de tension, stress, et d'autres composantes à valence négative. 2. Les facteurs organisationnels En ce qui concerne les facteurs organisationnels susceptibles d'être à l'origine du HM chez les infirmiers, la présente étude a montré que 31,63% des infirmiers considèrent que l'environnement de travail melsain, traduit par la présence de climat de méfiance entre le personnel, le manque de soutien entre les collègues, ainsi que l'insécurité dans les services, est le premier facteur qui peut susciter l'émergence du HM. Ce constat réaffirme l'enquête des cours, 2005, qu'a montré que 19% des enquêtés rapportent que l'instabilité d'environnement social interne de travail peut générer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour la personne visée. De même que ce résultat consolide la conclusion de l'Emane, 1996, et aux morts, 2000, disant que le HM est associé à un environnement de travail négatif et stressé. Par ailleurs un deuxième facteur de risque à l'émergence du HM, est soulevé dans la présente étude, c'est la surcharge de travail, avec un taux de 26,53%. C'est vrai que, ce chiffre ne représente que la moitié de celui évoqué dans l'enquête sociale, et de santé de 1998 au Québec, qui est de 62%. Mais, il corrobore la déduction de l'enquête effectuée en Suisse sur le HM, qu'a révélé égale forte corrélation entre le HM, et une charge de travail élevée, chiffre cité par Rochon, 2003. En outre, la dégradation des conditions de travail, est considérée par le personnel infirmier dans la présente étude, comme le troisième facteur susceptible d'engendrer le HM avec un taux de 18,36%. Ce résultat confirme la constatation de Baké, 2003, qu'a affirmé que la dégradation des conditions de travail crée un climat d'insatisfaction, et de tension chez les employés, ce qui constitue un facteur de risque de violence du HM. D'après les résultats de la présente étude, on constate que d'autres facteurs organisationnels, ont été soulevés avec des proportions variables. On trouve hiérarchie excessive avec 11,22%, traduit par le fait que le personnel infirmier, dépendant son travail de plusieurs responsables hiérarchiques, ce qui favorise l'installation des situations de confusion au HM, trouve le terrain propice pour se proliférer, grâce à 2004. En relation avec ce facteur, les participants à cette étude, ont évoqué un autre facteur, c'est l'ambiguïté dans la répartition des rôles avec un taux de 9,18%. Même si ce constat est corroboré par les résultats de l'entretien semi-directif avec l'infirmier-chef de PSY, et rejoint aussi la constatation du SSPG, 2001, la proportion de ce facteur, reste minime en comparaison avec celle de l'étude menée par le CIERA Genève entre 1999 et 2002. Qu'à plus de 50%. Comme dernier facteur évoqué par la présente étude, c'est la faible autonomie décisionnelle au travail, avec une proportion de 3,06%. Il est édifiant de constater que ce chiffre est presque insignifiant, en comparaison avec celui de l'étude menée par Guzelta, 2003, à Genève, qui est de 62%. Trois facteurs liés au mode management. Un style de gestion. La présente étude a montré que le style de gestion le plus susceptible d'engendrer le HM au niveau de l'hôpital, est le style laissé faire avec un taux de 64,44%. Ce résultat confirme la déduction d'Irigoyen, 1998, qu'a précisé que ce style de gestion laisse, le champ libre à l'apparition du HM entre les collègues. Point. En deuxième position vient le style de gestion autoritaire avec un taux de 26,66%. Ce chiffre corrobore le point de vue d'Omort, 2000, disant que le travail au sein d'une organisation dirigée de manière autoritaire, favorise l'apparition et le développement du harcèlement moral. Par ailleurs, la dite étude a montré également que le style de gestion basé sur le leadership constructif est quasiment absent. Il ne représente que 8,88%. Ce résultat confirme la synthèse d'Enarsen, 2000, disant que, ni le style de gestion laissé faire, ni autoritaire, constitue une porte d'entrée au HM, mais plutôt le manque de leadership constructif. En effet, d'après les résultats de la dite étude on peut déduire alors, deux styles de gestion qui peuvent représenter un risque majeur dans l'émergence du HM au sein de l'hôpital, 1, le style de gestion laissé faire, qui peut engendrer le HM type horizontal, c'est-à-dire entre les collègues, 2, l'absence du style de gestion basé sur le leadership constructif qui peut favoriser l'apparition du HM type vertical. B. Style de la prise de décision Selon le clérégraphe, 2002, le style de la prise de décision non collective peut développer chez les employés un sentiment d'agressivité et de violence, ce qui contribue à l'apparition du HM type vertical ascendant. Dans le milieu clinique, la présente étude a montré que le style le plus adopté par les responsables hiérarchiques est le style collectif avec un taux de 68%. D'après ce résultat on peut dire que le style de la prise de décision est bien développé au niveau de l'hôpital. Néanmoins, le style autocratique aussi présente avec 32%. Même si ce chiffre est relativement minoritaire, on doit le prendre en considération dans la prévention de ce phénomène. Ces styles de la supervision Les résultats de la dite étude a montré que le style de la supervision, le plus adopté par les responsables au niveau des services de l'hôpital, est le style participatif avec un taux de 61%. En se basant sur ces résultats, ainsi que la déduction de Garcia, 2005, disant que la supervision participative basée sur la souplesse et les coûts permet de développer au sein de l'équipe de travail, un moindre recours à des gestes de malveillance ou d'atteinte à l'intégrité de la personne. On peut affirmer alors que le style de la supervision au niveau de l'hôpital jusqu'à présent est tolérable. Mais les deux autres styles adoptés par les responsables, tels que le style libéral 24%, et le style autoritaire 15%, présentent aussi un risque potentiel à l'émergence du HM. Des stratégies de gestion des conflits Les résultats de la dite étude ont confirmé que 51% des infirmiers estiment que leur responsable hiérarchique n'adopte aucune stratégie bien définie dans la gestion des conflits. Ce constat concorde avec l'affirmation de l'infirmier-chef de psy, qui stipule « Nous n'avons pas une stratégie bien tracée pour la gestion des conflits, plusieurs processus sont adoptés ». D'après ces données on peut conclure que l'absence d'une stratégie de gestion des conflits au sein de l'hôpital est un facteur de risque majeur à l'apparition du phénomène du HM. Cette déduction est réaffirmée d'une part par la constatation de l'Emane, 1996, disant que les conflits non mal gérés peuvent engendrer le HM d'autre part, par l'étude menée par Dabibi, 2010, au niveau du service des urgences de l'hôpital IBN Sina de Rabat, qui a indiqué que 31% des infirmiers ont affirmé l'existence du HM et des violences physiques, suite à des conflits non gérés. E. La qualité de la communication. La communication est la base des relations interpersonnelles au sein des organisations, telles que les hôpitaux. Néanmoins sa dénaturation, c'est-à-dire la communication hostile et non éthique, l'Emane, 1996, est une cause majeure du surgissement du HM, au BNUPST, 2004. De ce fait, l'évaluation de sa qualité au niveau de l'hôpital, s'avère une importance cruciale. En effet, les résultats de la dite étude, ont montré clairement que la qualité de la communication entre le personnel de santé, les qualifiait normal avec un taux de 77%. Ce chiffre témoigne alors que la communication jusqu'à présent est loin d'être considérée comme facteur de risque pour l'apparition du HM au sein de l'hôpital. Mais on doit rester vigilant, car 23% des infirmiers disent avoir une communication défeillante avec leur entourage au travail, ce qui constitue un facteur prédisposé au déclenchement du HM. F. La satisfaction par rapport à l'information. La présente étude a montré que 63% des infirmiers sont satisfaits de la circulation de l'information au sein des services de l'hôpital. Alors que 27% affirment le contraire. Même si cette proportion est minoritaire, il constitue aussi un risque potentiel à l'émergence du HM. Ceci est approuvé par la vision d'Orusso citée par Rochon, 2003, disant que toute insuffisance ou restriction de l'information est susceptible de générer chez le personnel un sentiment d'isolement et le développement des comportements négatifs. Gégestion des clients. Dans la dite étude, les clients sont classés parmi les premiers auteurs présumés du HM chez les infirmiers avec une proportion de 36,36%. De ce fait, un certain nombre de causes susceptibles d'être à l'origine du HM ont été mises en évidence, dont les plus marqués sont 1. La mauvaise organisation du circuit des patients usagés avec une proportion de 41,17%. Ce constat est corroboré par les résultats de l'entretien avec le chef de psy, qu'a affirmé que lors des consultations, les patients occupent les couloirs, ce qui entrave la bonne marche des services, et génère des tensions chez les infirmiers. 2. Le délai d'attente et les RDV prolongés avec 21,56%. Ce résultat confirme les publications du CRI, 1994, et Olio, 2005, qu'a cité la même cause du HM. Ainsi que la constatation de Di Martino, 2003, soulignant que les temps d'attente excessifs peuvent susciter un comportement violent de la part des clients. 3. Et l'absence des agents de sécurité au niveau des services avec 19,60%, ce qui favorise ainsi des accrochages. Avec les infirmiers de la part des patients et où leur famille soulignent le chef de PISSI. Stratégie adoptée par le personnel infirmier pour la résolution des situations du HM. La présente étude a dévoilé plusieurs stratégies qui sont adoptées par les infirmiers pour résoudre les situations du HM, dont les plus marquées sont le changement d'équipe ou de service, 31,81%, nier les faits, 25%, et l'engagement des médiateurs dans la résolution des situations du HM. 20,45%. Ces résultats sont confirmés en partie par les résultats de l'entretien avec l'infirmier-chef de PISSI disant qu'ont fait participer les médiateurs dans la conciliation et la résolution des situations conflictuelles, au cas où on n'arrive pas à résoudre la situation, on propose le changement de service ou l'horaire de travail. D'autres stratégies sont adoptées également par les infirmiers, mais sont considérées rares, telles que, s'adresser au syndicat, 9,09%, s'adresser au comité d'éthique et déontologie, 6,81%. Ce résultat est corroboré par les résultats de l'entretien avec le chef de PISSI, qui a affirmé que le comité d'éthique et déontologie ne s'organise que pour les plaintes ayant un motif lourd. Conséquences du harcèlement moral La dite étude a dévoilé que le HM a des conséquences néfastes sur l'état de santé, les forces de l'étude. Les forces de cette étude sont a. La première étude traitant le phénomène du harcèlement moral chez les infirmiers en milieu hospitalier visant à améliorer le bien-être de l'infirmier au travail. b. La diversité des instruments de collecte de données, notamment les questionnaires et l'entretien semi-directif. c. L'adoption d'un échantillonnage exhaustif. d. Le taux de participation élevé, 87,23%. Les limites de l'étude. Cette recherche a présenté plusieurs limites. a. La rareté des données empiriques concernant ce sujet à l'échelon national. b. Le moment de la distribution des questionnaires, est coïncidé avec la sortie de certains infirmiers et infirmières en congé administratif et de maternité, ce qui a retenti sur la taille de l'échantillon. b. A la lumière des résultats de la présente étude, des pistes d'amélioration ont été proposées, en tenant compte les suggestions des participants, ainsi que de l'infirmier-chef de PCI. b. Recommandations pour la formation. Organiser des séances de formation au profit des infirmiers en matière d'esprit d'équipe, l'éthique professionnelle et le harcèlement moral. former les responsables hiérarchiques en matière de gestion de l'unité de soins, management des ressources humaines et leadership. projeter dans les salles d'attente des films en matière de sensibilisation des patients et leurs familles sur la nécessité du respect du règlement interne de l'hôpital et le respect du personnel soignant. Recommandations pour l'organisation et la gestion des RH. élaborer et généraliser les fiches de poste sur tous les services pour éviter toute ambiguïté dans la répartition des rôles. respecter l'adéquation post-profile dans l'affectation du personnel infirmier. mettre en place un système de roulement dans les horaires de travail. mettre en place un registre de notification ou boîte de doléances destinée au personnel du service. organiser un programme fixe pour les réunions et les formations continues. aménager et équiper une salle de repos pour le personnel soignant. mettre en place des outils de gestion des RH tel que le registre ou la feuille journalière de présence. réduire les mouvements des patients au niveau de l'hôpital par la mise en place des fiches de signalétique et l'affectation des hôtesses d'accueil au niveau des services d'accueil. réduire le délai d'attente des patients par l'affichage des horaires des consultations et la facilitation des procédures administratives. promouvoir le rôle du comité d'éthique et d'éontologie au niveau de l'hôpital. afficher les articles du RIE en version arabe et français. affecter des agents de sécurité au niveau des services, et notamment les services chauds. recommandations de recherche. refaire une étude similaire au niveau national. faire des études sur les facteurs influençant l'environnement favorable à la pratique de soins au niveau de l'hôpital. faire des études sur les modes de management adoptés par les responsables hiérarchiques au niveau de l'hôpital, et leur répercussion sur le bien-être des infirmiers au travail. faire des études sur l'organisation des circuits des patients usagés au niveau de l'hôpital. faire des études sur les facteurs engendrant l'ambiguïté de rel au niveau de l'hôpital. Conclusion A travers cette recherche, nous avons tenté d'approcher le phénomène complexe du harcèlement moral chez les infirmiers du centre hospitalier provincial d'El-Agebe. En partant d'une vision de gestionnaire, nous avons réalisé un état des lieux des facteurs susceptibles d'être à l'origine de ce phénomène. Les résultats ont montré l'existence effective à des degrés divers de certains facteurs retenus dans notre cadre conceptuel notamment, ceux qui sont d'ordre personnel, et ceux qui sont d'ordre organisationnel et ménagériau. Par ailleurs, l'analyse des résultats de cette étude, a démontré que le HM est un phénomène social inévitable au sein de l'hôpital, surtout qu'il touche 80% des infirmiers. Il fait partie intégrante de l'environnement de travail. Néanmoins, en l'absence d'une stratégie claire, est bien définie en matière de prévention et de gestion des situations du HM. Ce dernier peut avoir des effets néfastes non seulement sur l'état de santé et la dignité du personnel infirmier, mais aussi sur la qualité des soins et des services prodigués aux clients, ainsi que sur l'organisation de soins de santé et par conséquent sur le système de santé en général. Conscient de ce constat, le personnel infirmier a formulé certaines suggestions, qui ont été prises en considération lors de l'élaboration des recommandations visant à promouvoir et améliorer la santé, la sécurité et le bien-être du personnel infirmier au milieu hospitalier. En outre, ce travail a suscité une série de pistes de réflexion pour des recherches plus avancées et plus approfondies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !